Quels sens il fallait donner à l'histoire ? Et c'est vraiment cette question qui m'intéresse aujourd'hui et ce que j'aimerais discuter avec vous. C'est-à-dire, on va vous présenter des recherches très pointues sur divers aspects du Second Empire, mais à vous de dire à quoi bon. On vous a présenté, voilà, c'est une blague ça, sans aucune blague. Non, c'est une blague, parce que Flaubert parlait des balles de Tuileries. Il ne parlait pas du Second Empire en général. Et nous devons savoir quel est l'intérêt du Second Empire. Il y a beaucoup d'intérêt si on se détache des détails, et on ne se demande pas quelles leçons nous pouvons avoir de ce pays, de ce régime, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ? Quelles idées peut-on trouver là pour nous inspirer à faire mieux ? Et je viens de rencontrer le directeur de cet établissement, et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est un musée ? Et alors j'ai accepté de dire qu'est-ce que c'est un musée ? Un musée, ce n'est pas seulement une cimetière où on peut admirer les goûts de nos ancêtres. Pour moi, rassembler les dépouilles du passé, c'est une provocation de l'imagination. C'est-à-dire que nous ne devons pas prendre leçon du passé, mais imaginer qu'est-ce qu'on peut faire qu'ils n'ont pas pu faire. Et dans le Second Empire, il me semble qu'il y avait en premier lieu une cacophonie des idées de qu'est-ce que doit être le bonapartisme, le Second Empire, et Napoléon III ne savait pas exactement. Il disait lui-même qu'il y avait un seul bonapartiste autour de lui, et c'était Persigny qui est fou, parce que les autres avaient d'autres idées. Et je crois qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Alors là, il y a une similitude avec nos propres temps, je suis d'accord. Et comment, donc, sortir de cette impossibilité de savoir que faire ? Et Napoléon III a dit qu'il faut se mettre à la tête des idées de son temps. Mais qui est à la tête ? C'est-à-dire qu'on doit imaginer qu'est-ce que les gens veulent. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'ambitions différentes. il y avait l'ambition de s'enrichir, de monter dans son statut social, de voir la paix, de manger pour les pauvres. Et ce qui est intéressant, c'est que si on, maintenant, a changé d'avis, on change d'avis sur le Second Empire parce qu'on dit que c'était une période de grands travaux et donc de prospérité, des chemins de fer et tous ces spéculateurs qui ont devenu très riches, un peu comme le rêve américain, tout le monde pouvait être riche, quoique seulement très peu de gens sont devenus très riches. et la comparaison qu'on peut faire entre le passé et nos propres temps, c'est que, en-depuis de cet enrichissement de certains, la majorité était très pauvre et, ce qui est plus intéressant, endettée. La moitié des personnes étaient endettées. et très peu de gens pouvaient vivre de leur retraite. Et aux États-Unis, également, aujourd'hui, c'est l'endettement qui domine tout. Et les pays, tous les pays d'aujourd'hui, sont endettés. Et le Second Empire était une dictature et il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas les démocraties qui se développent avec plus de réussite, ce sont plutôt les dictatures. Dites-moi où les démocraties fonctionnent bien. Alors, nous avons à repenser quelles solutions, le Second Empire a-t-il trouvé. Et à la fin, vous savez, on a essayé l'Empire libéral. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre cela. J'étais accueilli à Saint-Tropez où il y avait le domicile d'Émile Olivier parce qu'il a épousé, vous le savez, la fille de Liszt, le compositeur. Et là, il y avait tous ces documents. Et j'ai ces 20, 18 volumes de mémoire pour la ministre qui n'a été là en moins d'un an. Mais c'est un homme intelligent. Et il ne voulait pas être libéral parlementaire, un système parlementaire, ni une démocratie populaire. Il voulait quelque chose dont on ne parle plus aujourd'hui, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs, une démocratie représentative. Séparation de pouvoirs, c'est exactement ce que souhaitaient les fondateurs des États-Unis d'Amérique, qui détestaient la démocratie parce qu'ils disaient que c'est donner au peuple le droit d'élire leur tyran. Donc, séparer le pouvoir, limiter les pouvoirs des gens au pouvoir afin d'avoir une liberté pour les autres. Voilà, c'est une idée qu'on n'a pas reprise. Et maintenant, nous avons des gens qui... M. Trump est venu nous dire qu'il va tout faire lui-même. Et hier soir, je regardais la télévision pour voir ceux qui veulent être président de votre République et ils vont tout faire, que tout sera mieux. Mais est-ce qu'une personne peut le faire ? Eh bien, j'ai eu quelques expériences puisque votre gouvernement a été très gentil avec moi et m'a invité à participer à des commissions, à présider des commissions et tout cela. Et j'ai entré, je suis entré dans le fond du gouvernement. Et j'ai vu que les gouvernements sont impuissants. Et je crois que c'était la même chose au Second Empire. Napoléon Trump voulait tout faire, mais il y avait des légitimistes, des oléanistes, des ouvriers dans les villes, toute espèce de blocage. Et ça, c'est normal, puisque un pays est une confusion dans les idées. Bon, on m'a donné un ordre au début de ce matiné, cette matinée, d'être méchant et d'insister qu'on donne seulement un nombre exact de minutes à chaque orateur. Donc, je vais me taire et je vais demander à Mme Corine le droit de venir présenter son papier sur le Second Empire, « Fièvre turbulente des balles masquées ». Vous voyez comment, aujourd'hui, on ne parle plus des persécutions du Second Empire, on parle des amusements. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, également, chez nous. C'est-à-dire, pour cacher les imbécilités des gouvernements, on vous dit « Jouez le football, amusez-vous dans les spectacles » et voilà ce que Mme va nous expliquer l'art de s'amuser en dépit de toutes les difficultés. On m'a donné un résumé de son papier que je ne vais pas lire parce que, sans doute, elle n'est pas d'accord. Mais, elle est maître des conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Oléans. Mais je lui ai demandé de s'expliquer lui-même qui êtes-vous vraiment. J'espère, M. le Président, que vous décontrez cette présentation de mon temps de parole. Je suis maître de conférences en histoire contemporaine. J'ai travaillé sur la poésie, le théâtre et je travaille depuis quelques temps sur les balles masquées au XIXe siècle et au début du XXe siècle et je vais vous en parler pour la période du Second Empire. Voilà, je tenais à remercier tous les organisateurs de ce colloque et toute l'administration du musée d'Orsay pour m'avoir invitée dans ce lieu qui est quand même un lieu de rêve pour tous les 19e. si vous le voulez bien, je vais vous demander de me suivre en imagination, comme disait M. Zeldin tout à l'heure, de remonter le temps plus exactement. Nous sommes, il y a environ 150 ans, à l'orée de l'hiver, exactement comme aujourd'hui. Vous êtes, je vous laisse le choix, Morny, Napoléon III, Eugénie, Arsène Housset, une jeune modiste ou une baronne russe, mais vous pouvez être également Gustave Doré, une portière ou un jeune ouvrier de 16 ans. S'annoncent pour vous tous les frimas de l'hiver, mais aussi ses plaisirs, car vous êtes à l'orée de cela, et on m'a dit d'appuyer sur le bouton vert, voilà, vous êtes à l'orée de cela, de ses plaisirs de l'hiver qui sont croqués dans cette image d'épinal de 1859, et c'est l'avant-dernière qui nous intéressera, les balles travesties. Mais vous pouvez être également à l'orée de cela, d'un bal costumé au Palais des Tuileries, peint par Carpeau en 1867. Mais soyons honnêtes, vous pouvez également être à l'orée de cela, d'un souper à la Maison d'Or, tel qu'il fut peint par Thomas Couture en 1855. Car l'hiver est alors bien, en ce XIXe siècle et en ce Second Empire, un temps de fêtes. Et l'hiver est alors le temps de ces fêtes si particulières qui sont encore liées au carnaval, que sont les balles masquées et travesties. Ces balles qui scandent alors sur un rythme fiévreux, il faut bien le dire, les soirs et les nuits des Parisiens jusqu'au mercredi décembre, qui signifient encore, mais en réalité plus pour très longtemps, la fin de ces balles masquées et travesties. Qui que vous soyez, vous avez donc en partage ce que l'on pourrait appeler cette pratique du travestissement festif, une pratique qui fut à la fois massive au XIXe siècle, qui est un peu oubliée aujourd'hui, une pratique au léger parfum de soufre, de vanité ou de vacuité, il faut bien le dire. C'est sur elle que nous allons tenter de jeter la lumière, en un moment, le Second Empire, qui ne l'a pas inventé, pas du tout, mais qui lui donne sans doute des formes inédites. Nous allons ainsi tenter de faire tomber le masque, pardonnez-moi l'image facile, d'une pratique culturelle à la charnière d'héritage carnavalesque, mais aussi d'héritage aristocratique et de l'invention de ce qui a constitué vraisemblablement, c'est une hypothèse, un divertissement de masse. Nous l'évoquerons, pour revenir en arrière, c'est le rouge, c'est ça ? Pardon. Nous l'évoquerons dans le temps qui m'est imparti, par l'évocation des lieux de ces balles masquées et travesties, dans leur déroulement et les usages qui leur sont liés, mais également dans les envers de ces balles masquées et leur possible sens. Dans un premier temps, une petite promenade dans les lieux où vous pouvez pratiquer ces balles masquées et costumées. Dans le Paris du Second Empire, les espaces du travestissement festif sont multiples et sont divers. Il y a des lieux qui poursuivent une tradition antérieure à la période et des lieux qui, plus nouvellement, les accueillent. Vous pouvez vous y adonner tout d'abord et bien évidemment dans des balles publiques, c'est-à-dire des balles accessibles, contre-paiement d'un droit d'entrée. Le plus fameux que vous connaissez tous, c'est bien sûr le bal de l'opéra, institué en 1715 et circonscrit au temps du carnaval. Il est, sous le Second Empire, un bal masqué et costumé. L'usage du costume s'étant imposé à partir de la monarchie de Juillet de Myra et de Musard qui révolutionnèrent ce divertissement. Le Second Empire voit cependant plusieurs théâtres imiter l'opéra et institué en leur sein des balles masquées et travesties. C'est le cas de l'opéra comique qui s'arroge alors ce droit. C'est également le cas du théâtre du Châtelet tout comme de la salle Vantadour qui deviendra le théâtre de la Renaissance. Cela ne va pas sans conflit, vous vous en doutez, entre l'opéra et ses théâtres. L'opéra revendiquant un monopole de l'organisation des balles masquées et costumées, monopole qu'en réalité l'opéra peine à défendre et de facto il commence à se fragiliser voire à s'effriter sous le Second Empire. C'est intéressant parce que c'est un point qui nous montre comment dans les interstices de la législation, cette histoire de monopole que finalement personne ne réussit à imposer, se posent les conditions d'une pratique culturelle à grande échelle. Vous pouvez également vous y adonner dans des salles de balles dédiées qui les abritent ponctuellement durant la période d'hivernale. Il y a les salles d'hiver telles le balle du Prado, le balle Valentino également ou des salles ouvertes toute l'année telles le balle du Château d'Eau ou l'Elysée des Arts. A ces salles, il faut ajouter le monde des balles de barrières, c'est-à-dire les balles près des portes de Paris et des guinguettes qui peuvent également accueillir des balles costumées et masquées. Ce n'est pas systématique mais parfois, selon les fluctuations de la législation, il est autorisé à ces balles au public de ces balles à devenir masqués et costumés. A ces balles, il faut ajouter des restaurants qui organisent également parfois des balles de nuit masquées et costumées de façon informelle et spontanée et ils sont les archives de la préfecture de police en attestent. Ils sont régulièrement rappelés à l'ordre mais ils montrent bien ce bras de fer entre les pouvoirs et ces lieux. Et puis, les cafés ou les salles qui oscillent entre salles de concert et salles de balle pas encore tout à fait les cafés-concerts à l'image du casino cadet. Et du coup, le Second Empire s'impose comme une phase de transition en ce qui concerne les lieux publics du travestissement festif qui ouvrent la voie à une démultiplication de ces lieux puisque ce que l'on voit c'est à mesure de l'évolution de l'offre des loisirs, chaque nouveau lieu en réalité organise des balles masquées et costumées. C'est le cas, je l'ai cité, des cafés-concerts, c'est le cas des music halls mais ce sera le cas dans l'entre-deux-guerres des premiers grands parcs d'attractions. Vous pouvez cependant choisir d'aller danser masquées et costumées dans des balles privées. En réalité, vous ne choisissez pas tout à fait mais ils fonctionnent sur invitation au sein de cercles qui sont socialement, culturellement homogènes où chacun se connaît à défaut de se reconnaître évidemment. Le Second Empire poursuit ainsi cette tradition du balle masqué et travesti aristocratique, le balle du Grand Monde que connaissait déjà la restauration et la monarchie de Juillet. On peut prendre par exemple les balles organisées par la comtesse de Pourtalès dont un album de photographie lui ayant appartenu conserve la mémoire avec plusieurs clichés de proches costumés. C'est le cas en particulier du comte Géza Andrassi, je vous l'ai choisi arbitrairement mais on parle du Second Empire, en costume de chevalier médiéval. Mais sous le Second Empire s'affirme plus nettement, avant que le début du XXe siècle n'envoie à l'apogée, ce que la monarchie de Juillet a commencé à connaître, a vu émerger, c'est-à-dire les balles masquées et costumées d'artistes et d'hommes de lettres. On peut citer Sode von Bach dans ses Salons de la rue Lafitte où se presse en particulier Gustave Doré ou Nadar, en particulier en 1856 lors d'un balle masqué et costumé à l'occasion de la première représentation de l'Enfant trouvert ou la prise de Castel Nodary où Doré est déguisé en Pierrot et Nadar en bébé, le costume de bébé faisant fureur sous le Second Empire. On pourrait également citer ceux d'Arsène Housset qui organise en réalité des redoutes vénitiennes, c'est-à-dire des dîners masqués qui sont fréquentés en particulier par Alexandre Dumas-Père mais il n'est pas le seul. Plus étonnant, plus rare, quelques balles costumées et masquées organisées par Michelet sous la houlette de sa seconde femme Athénaïs. Le journal des Goncourts rencontre ainsi d'un balle masqué et costumé organisé en 1864 le 3 mars où il est dit dans le journal des Goncourts à un balle chez Michelet où les femmes sont déguisées en nations opprimées Pologne, Hongrie, Venise, etc. On dirait voir danser les révolutions futures de l'Europe. Mais ces balles privées ne sont pas le propre, je ne fais que le remarquer, le propre des élites de la naissance ou de la culture. Les balles de portière pour reprendre la langue du 19e siècle, c'est-à-dire les balles de concierge sont également une pratique attestée depuis la monarchie de Juillet tout comme le balle de Grisette qui fournit la trame d'un vaudeville à Pôle de Coq en 1838 et plus largement on voit une sorte de diversification sociale des catégories qui s'y adonnent. Par an sans s'y réduire de cet usage du balle privé et des traditions de cours, une pratique exceptionnelle dans le siècle, les balles masquées organisées par le monde officiel. Napoléon III et Eugénie en organisent aux tuileries dans la grande salle des maréchaux, le tableau de Carpeau en atteste, mais également tous les ministères et les ambassades. Ils constituent une forme intrigante pour, à nos yeux, isolée dans l'histoire contemporaine de fêtes travesties organisées par le pouvoir où se mêlent monde et demi-monde, enjeux politiques et usages culturels. Ils ont pour organisateurs et sans être exhaustifs Morny, lorsqu'il est président du corps législatif, Fould, lorsqu'il est ministre d'État, les Walewski, les Metternich, les Tachés de la Pagerie, le Marquis de Chaslouloba. Je passe sur ce point pour ne pas tomber sous la férule du président. Il y a d'autres formes de balles masquées qui sont les balles de société, mais ils sont encore relativement rares sous le Second Empire. C'est la Troisième République qui les voit logiquement exploser. L'exemple emblématique pour le Second Empire, c'est le jockey club. Enfin, il est un dernier lieu, fort singulier, où vous ne serez ni travestis ni masqués, mais où vous regarderez des femmes dansées, elles-mêmes masquées et travesties. C'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où sont organisées des balles pour les femmes internées. À partir de la monarchie de Juillet, la pratique perdure longtemps. On le sait, jusqu'au XXe siècle, il y a eu des travaux sur ces questions, mais on a peu étudié leur naissance au XIXe siècle. Albert Wolff nous en a laissé un témoignage dans ses Mémoires du boulevard de 1866, mais il n'est pas le seul, et je cite son texte qui est assez saisissant. On eut dit une fête de sauvages dans le château de la Belle au bois dormant. Il dansait deux ou trois cents femmes dans des costumes fantastiques. Les unes étaient déguisées en pierrot, en page, en mousquetaire. C'était les gardiennes. Les autres, c'était fait des costumes avec des chiffons. C'était les folles. Et puis, au milieu d'elles, les enfants des employés sautillaient à travers ces quadrilles. La raison naissante faisait vis-à-vis la raison éteinte. Voilà pour ces lieux où vous pouvez vous rendre. Je vais m'intéresser maintenant au temps même du bal. Que se passe-t-il pour vous quand vous y êtes ? Le déroulement d'un bal masqué, costumé, varie peu sur le siècle et son schéma semble quasi invariable. Pourtant, le Second Empire appose néanmoins sa marque à une pratique culturelle dont certains grands contours sortent assez notablement remaniés de la période. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux veilles de bal qui sont des veilles fiévreuses. Selon les lieux que nous avons évoqués, mais aussi selon les codes choisis par les organisateurs, il vous incombe de trouver un costume et un masque adéquat. Le bal peut être masqué sans être costumé. Il ne vous faudra alors qu'un masque, un simple loup en réalité, ou pour les hommes, ce qui est très en vogue, un nez postiche, le plus souvent en carton peint, parfois gigantesque, vous le voyez ici dans un dessin d'Alfred Grévin. Il vous faudra également un domino. On peut remarquer que le port du masque est assez largement genré au 19e siècle, les hommes préférant le nez postiche sous le Second Empire. Juste un petit extrait du journal pour toutes, dont la directrice est Eugénie Niboyer, en extrait d'octobre 1864, s'est entrefilé. Je vous annonce pour la mi-carème un grand bal costumé à l'ambassade d'Autriche. Les femmes y seront masquées, les hommes ne le seront pas, tant pis, deux fois tant pis, je préférerais le contraire, on y gagnerait du point de vue de la vue. Mais le bal peut être à la fois costumé et masqué sans que le costume ne soit obligatoire pour tous. C'est le cas au bal de l'opéra où les hommes portent le plus souvent l'habit de soirée. C'est le cas aussi dans les balles du monde officiel. Il faut ajouter qu'un bal costumé peut être un bal à thème, auquel cas cela limitera votre liberté costumière, puisque en particulier sous le Second Empire, on voit les balles Louis XV ou les balles Régence se répandre. Quoi qu'il en soit, il vous faut donc trouver des masques, des nez, des costumes et des dominos. Ou, pour les plus aisés, il est d'usage de se faire fabriquer des costumes, soit sur modèle en fournissant des gravures aux couturiers ou en faisant copier des tableaux, soit sur proposition des couturiers. C'est une pratique qui émerge sous le Second Empire en lien avec ce que l'on connaît de la naissance du grand couturier et de la haute couture. C'est ce que fait Worth, par exemple, qui a fourni des costumes pour des balles masquées dans le monde officiel. Le Victoria and Albert Museum conserve ainsi plusieurs dessins de travestissement de balles réalisés par Worth pour la décennie 1860. Mais il est également possible d'acheter des costumes lors des ventes organisées par certains théâtres, en particulier l'opéra, ou d'acheter des costumes d'occasion. La plupart du temps, ce sont les moins originaux, les costumes de Pierrot le plus souvent. La fripe ou la location peuvent être une solution. Il est également possible de se les fabriquer, même si la vogue des patrons de costumes, là aussi c'est un indice de l'essor de la pratique culturelle, ne s'impose a priori en l'état de mes recherches que pour le début du XXe siècle. Mais j'ai retrouvé dans cet art de la toilette de Pauline Mariette en 1866, un patron de costumes de paysannes napolitaines et de robes croates pour des bals travestis. Les masques, de leur côté, sont l'objet d'un commerce spécifique dont l'histoire est à reconstituer, à l'heure où, en fait, le marchand de masques devient une sorte de type qui cristallise un imaginaire social fécond. Du coup, participer à un bal masqué et costumé impose donc des dépenses parfois importantes, d'où le cliché récurrent de l'endettement lié à la fréquentation des bal masquées et costumées. C'est un cliché qui se lie alors à quelque chose qui émerge, c'est-à-dire toute une littérature morale et édifiante qui dénonce les vices induits par la fréquentation des bal masquées et costumées. C'est le cas emblématique d'un texte de Maurice Prévost, Les jeunes ouvriers de 1862, qui relate l'histoire d'un jeune ouvrier dont la mère est devenue folle après qu'il ait été pris d'une frénésie de bal masquées. Quoi qu'il en soit, une fois votre costume trouvé et avant l'éventuel rappel à l'ordre de la morale sociale, vous pouvez vous rendre au bal masquée. C'est ce que nous allons voir très rapidement, jeter quelques lumières sur la nuit. Car il s'agit bien, et c'est la première chose à dire, d'un divertissement nocturne et fort tardif en un âge où la conquête de la nuit, ce qu'avait montré Simone Delattre par la lumière, n'a pas été encore totalement faite dans les villes. Le début d'un bal masquée s'échelonne entre 21 heures pour ceux qui commencent le plus tôt et minuit pour le bal de l'opéra qui est le plus tardif, le plus souvent aux alentours de 23 heures. L'ouverture de ces bal masquées est donc suffisamment tardive alors pour que les quelques heures qui précèdent le bal masqué, cette attente du bal, soit quasi invariablement un point de focalisation de la littérature sur le sujet. Il y a de nombreux chapitres qui décrivent l'errance partagée entre amis, de café en café, voire de restaurant en restaurant, une sorte de déambulation pré-festive dans Paris. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas celle du flâneur, c'est-à-dire la figure solitaire très connue des spécialistes du 19e siècle, c'est le monde des viveurs, c'est de la bande d'amis plus ou moins enivrée qui attend l'ouverture du bal masqué. Cette attente surmontée, comment se déroule une nuit de bal masqué et costumé ? S'il y a des variations qui sont infimes en réalité, le cœur de tout bal masqué et costumé est alors non pas tant la danse que ce que l'on appelle l'intrigue. On parle en réalité au bal masqué et costumé. L'intrigue, c'est un usage codifié entre familiers. Il s'agit de jouer à l'inconnu avec des gens que vous connaissez et dont la curiosité est piquée. L'enjeu étant alors de démasquer qui vous intrigue et de conserver l'anonymat aux yeux de celui que vous intrigue. L'intrigue n'a pas forcément pour viser de séduire. C'est un jeu de langage, un jeu de l'esprit. et c'est surtout une libération de la parole. Néanmoins, pour revenir à la séduction, ne nous y trompons pas, c'est bien l'une des grandes affaires du bal masqué et costumé. La séduction extra-conjugale s'entend. Mémorialistes, chroniqueurs, caricaturistes, moralistes, tous s'accordent sur ce point. Le bal masqué est un terrain plus avantageux pour les amants que pour les maris, pour les maîtresses que pour les femmes. Les mondes s'y mêlent, ça c'est un point à ajouter, et la prostitution s'invite très fréquemment dans cette histoire, y compris la prostitution homosexuelle sur laquelle nous avons des témoignages, mais je passe. Cela explique, entre autres, la formule lapidaire d'un manuel de bienséance qui dit le nouveau manuel complet de la bonne compagnie, les balles publiques travesties sont des divertissements où la bienséance n'a que faire, nous n'en parlerons pas. Intriguer, séduire, ces deux occupations majeures des balles masquées et costumées au XIXe siècle se doublent à partir du Second Empire, d'une activité inédite dans son importance, c'est ce qu'on pourrait appeler le double jeu de l'exhibition de soi et de l'observation des autres. On peut dire que le balle masqué, pardonnez ce néologisme peu élégant, se spectacularise alors comme jamais, avec en particulier le goût pour les tableaux vivants, les entrées et les charades costumées. Les tableaux vivants sont des mises en scène sur des thèmes mythologiques mais pas tout le temps, où les femmes jouent et les hommes observent. C'est le cas en particulier de ce quadrille fameux, enfin de ce cortège fameux, le cortège des abeilles lors d'un bal costumé aux tuileries organisé par Eugénie et Stéphanie Taché de la Pagerie, où les femmes sont enfermées et amenées dans une ruche en paille dorée. Un signal, elles sortent toutes de leur prison de ruche et révèlent des tenues scintillantes. On a d'autres exemples mais là encore, je ne les cite pas. cette spectacularisation, elle est du coup indissociable d'une surenchère costumière qui est guettée, qui est attendue, qui est commentée. Et donc, on a une double théâtralisation du bal masqué parce que s'ils mettent en scène des corps travestis et parce que les participants se transforment en spectateurs avides. d'où une inventivité manifeste en matière de costumes. Vous avez dû voir à l'exposition un exemple, c'est-à-dire le marquis de Galifay en coque mais les exemples sont innombrables et je passe. Ce qu'il faut souligner, c'est que les sources d'inspiration des costumes sont très souvent le passé et parfois un ailleurs lié à la France par l'actualité mais bien plus rarement. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à y voir le signe d'un régime d'historicité, dirait François Arthogh, mais il est indéniable que l'avant est une source d'inspiration quand l'avenir est quasi inexistant. La Troisième République, elle, s'invente des modèles costumiers articulés à la célébration du progrès. On a des costumes d'électricité, de TSF. Le Second Empire, lui, préfère mêler la célébration des hauts faits du régime éventuellement et la captation du passé. J'ajouterais, pour revenir à notre fil, que le sensationnel s'invite d'autant plus dans la pratique du bal masqué fait que le travestissement est devenu indissociable du dévoilement du corps. Indéniablement, c'est l'art de se dévêtir en se costumant. D'où, par exemple, l'usage du maillot qui est une sorte de juste au corps qui fait apparaître les femmes nues comme nues aux yeux des observateurs du XIXe siècle sans qu'elles le soient. Ce déroulement brossé à grands traits pour essayer de rester dans les temps que je suis en train de dépasser d'un bal masqué explique largement l'imaginaire qui entoure les lendemains de bal masqué et costumé les suites de bal masqué pour reprendre le titre du tableau de Jérôme de 1857 mais qui n'est qu'un exemple parmi de très nombreux dessins, vaudeville ou romans. Les peintures des lendemains de bal masqué sont l'un des thèmes privilégiés en effet de l'iconographie la littérature sur le thème elles sont ordonnées selon trois registres assez repérables en réalité le duel et la mort c'est le cas chez Jérôme mais il est loin d'être le seul le désordre des orgies passées ça c'est souper à la maison d'or de Thomas Couture et dans la presse autre thématique c'est la peinture des mille et une trahisons qui s'y sont produites des amitiés rompues des couples brisés et l'identification des acteurs qui étaient sous le masque. L'heure est donc en une ou deux minutes venue de jeter rabat les masques puisque nous sommes au petit matin et ce que nous allons tenter de faire maintenant pour terminer dans cette troisième partie qui sera très rapide je vous le jure bal les masques l'envers de la pardon pas l'enfer l'envers de la fête je vais tenter de les jeter rabat tenter puisqu'il me reste peu de temps et puis parce que quand même ces fêtes masquées et travesties laissent à l'historien et peut-être à vous aussi un sentiment quand même d'étrangeté et de mystère jeter à bas les masques c'est tout d'abord ne pas oublier et c'est le premier point que ces fêtes cristallisent des fièvres qui sont irréductibles aux fièvres festives ce sont des fièvres laborieuses également et des fièvres commerciales tout autant c'est l'envers de la fête l'envers laborieux de la fête impériale quelques remarques la nuit blanche festive elle a son pendant c'est la nuit blanche de labeur au 19ème siècle le labeur des petites mains de la couture et des ateliers pour la fabrication des costumes mais aussi pour les essayages qui se font jusqu'à 10h du soir parfois et puis durant les balles masquées et costumées où les femmes en fait changeaient parfois plusieurs fois de costumes plusieurs fois de dominos et du coup ça a nécessité à la fois des domestiques et des cousettes mais vous avez aussi les forces de police qui surveillent les balles publiques ça on n'en a pas parlé et puis parce que c'est un thème qui est récurrent dans l'iconographie qui n'est pas une nuit blanche mais la nuit intermittente des portiers que réveillent les balles au char tard dans la nuit ceux qui vont au bal avec des conflits manifestes dont la caricature fait un thème d'élection et donc ce que l'on voit spécifiquement sous le second empire c'est une opposition entre le monde des fêtards qui veillent par choix et le monde du labeur ouvrier de tous ceux qui sont contraints de veiller je vous annonçais un envers commercial quelques remarques effectivement ce que l'on voit sous le second empire c'est l'apparition ou la naissance d'un commerce de l'image lié aux balles masquées et costumées c'est-à-dire se vendent dans les arrières boutiques des marchands de photographie des images licencieuses de ces grandes dames masquées et costumées plus innocents on voit apparaître aussi un marché des produits dérivés mais jeter à bas les masques c'est également tenter de comprendre cette fièvre travestie quelques remarques sur le sens d'une pratique qu'est-ce qu'on peut dire il y a c'est frappant que le 19ème siècle les ait pratiqués avec une telle fièvre sans doute et ça je ne ferai que le mentionner une fonction d'affranchissement vis-à-vis de l'identité très fortement assignée des individus et des rôles qui sont attendus de chacun dans l'espace social plus spécifiquement pour le second empire des explications peut-être singulières c'est la réactivation d'un divertissement des cours d'ancien régime pour un régime dont on a dû voir hier l'ambivalence l'éclectisme politique c'est aussi le bal masqué et travesti un ressort de l'inventivité fastueuse bien plus que le bal puisque les costumes permettent de quelque sorte de contourner la monotonie de la tenue de fête les bal masqués et costumés officiels s'inscrivent également dans une vaste mise en scène des succès du second empire puisqu'on remarque pour certains bal masqués des échos avec les succès du régime qui sont soulignés des explications peut-être moins politiques qui permet le mélange des mondes des vies plus facile d'inviter on le disait ses maîtresses à un bal masqué qu'à un dîner pour conclure 1870 est-ce que la fête est finie non mais quelques remarques quand même le second empire a accéléré il me semble la mutation d'une pratique antérieure en posant les cadres les conditions de son entrée dans le divertissement de masse ça a confirmé mais sans doute c'est-à-dire affranchi de la tradition ou à tout le moins du calendrier carnavalesque puisque à mesure qu'on avance vers le 20ème siècle effectivement ces balles se multiplient hors de ce cadre et dans ce sens le second empire marque bien un moment fondateur de ce qui peut être considéré comme une c'est l'hypothèse à laquelle je me risque une culture festive de masse du masque et du travestissement pour la période en revanche ce qui est sûr c'est que le second empire a consacré la fin du bal masqué comme pratique ministérielle officielle pas officieuse mais officielle en tout cas instrumentalisée par les cercles du pouvoir le pouvoir masqué l'intrigue n'entre pas dans la culture républicaine ni métaphoriquement ni comme pratique culturelle et la collusion entre la métaphore et l'usage entre le sphinx et l'amateur de fait costumé que Charles Vernier c'est pour ça que j'ai donné le titre à mon intervention que Charles Vernier peignait dès 1851 a englouti cet usage officiel du travestissement festif pour certains elle a englouti bien plus se faisant le terreau de l'effondrement du régime ainsi Ferdinand Bach put-il voir dans un bal de l'opéra de 1870 la mort à venir du second empire lors de ce bal un faux Napoléon III réduit à son sosie formidable se fit déborder par un titi le roi des barrières le peuple souverain arrachant ce commentaire à l'artiste les masques préludaient les catastrophes Applaudissements